Eh bien donc bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, c'est vraiment ravi de vous retrouver pour ce numéro 17, 17ème live évolutionnaire. Alors vous le savez, vous connaissez la formule, donc on fait ça pendant une heure, on fait ça la plupart du temps chaque lundi, il y a quand même quelques lundis que j'ai dû sauter, donc pendant 20-27 minutes je vous expose le sujet en question. Bien entendu en rapport avec la notion d'évolution, ou le terme de live évolutionnaire. Et aussi pour rappel, donc ce cycle présent, troisième cycle, on le fait autour du thème de Go Hack Yourself, ça veut dire comment se hacker, comment se bidouiller, pas simplement sur le plan de l'évolution personnelle, mais surtout sur comment en fait on va changer des choses de la société qui vivent en nous, des structures de langage, des codes sociaux, l'alimentation, l'utilisation ou l'usage de l'argent ou des monnaies, la relation bien sûr au corps, à la respiration, etc. Donc voilà, on touche à toutes ces choses-là pour hacker la société, le collectif qui se vit en nous, dans le but bien sûr d'engager une démarche évolutionnaire. Ça veut dire de faire évoluer la société au fond de soi, de faire évoluer le monde en fait au fond de soi. Donc on a déjà abordé pas mal de sujets. Il y a trois semaines maintenant, j'ai donc dû sauter deux lundis parce que je voyageais, parce que je donnais des conférences, des choses comme ça, parce que j'allais faire aussi du parapente. J'ai abordé donc la question de la respiration dans la conversation. J'ai abordé cette question, on va dire, sur le fond. Et aujourd'hui, je nous propose d'aller dans quelque chose d'un petit peu plus technique et direct que certains et certaines d'entre vous connaissez, ce que j'appelle donc les six accords. Ça veut dire une façon pratique en fait d'intégrer la respiration, les vertus de la respiration dans la conversation. Et bien sûr, six accords, pas simplement pour soi, mais dans le but de vraiment faire émerger la sagesse. Je rappelle que nous parlons ici de design. Ça veut dire de voir comment, en changeant quelques codes sociaux parfois, on peut vraiment gagner des points de sagesse. Ça veut dire de faire que, statistiquement, il y a de grandes chances pour que plus de sagesse émerge dans une conversation, dans une relation aux autres. Alors déjà, j'appelle quoi la sagesse là-dedans ? Je ne définis pas la sagesse comme une série de propositions sages, on va dire d'un vieil homme barbu auquel je commence d'ailleurs moi-même à ressembler, sous un arbre et tout ça. Là, en l'occurrence, dans une chambre d'hôtel, je me trouve à Angoulême. Mais je définis la sagesse en fait comme un état de conscience, un état de notre conscience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous nous mettons dans une posture de réception, dans une posture d'alignement personnel, et de laisser venir, de laisser émerger ce qui nous semble juste, joyeux, pertinent, compassionnel, puissant, donc de cet état particulier de la conscience, et qui dépasse l'analyse intellectuelle, qui dépasse ce qu'on appelle aussi le mental. Bien que, bien sûr, il y ait de l'analyse intellectuelle, qu'il y ait du rationnel dedans, mais j'en ai aussi déjà parlé dans d'autres lives, on va aussi dans cet état de transrationnel. Ça veut dire qu'il y a bien sûr la rationalité, mais on va au-delà aussi de la rationalité. Ce qui ne nous amène pas dans l'irrationalité, donc le non-rationnel, ce qui nous amène au-delà de la rationalité. Ça veut dire que ce que l'on va s'entendre dire, ce qui va émerger de soi, vient justement de quelque chose de beaucoup plus profond que la seule action de pensée. On fait d'ailleurs, quand on se trouve en état de sagesse, puisque j'en parle dans un état de conscience, un état particulier de la conscience, on fait littéralement l'expérience d'une transcendance, l'expérience d'une transcendance. Ça veut dire qu'on a l'impression que quelque chose parle en nous, un autre être que mon égo de maintenant, ma personnalité de maintenant, mes peurs de maintenant, etc. Beaucoup d'autres choses opèrent à partir de moi en cet instant, quand je me trouve en état de sagesse. Voilà cet état. Et donc, on peut se questionner, bien sûr, sur le développement personnel. Ça veut dire, il y a quoi dans ma vie personnelle, qui se met dans mon chemin, mes peurs, mes croyances, mes habitudes, etc. Il y a quoi qui fait que je vais me mettre en travers de moi-même, en quelque sorte. Il y a quoi qui fait que, par le développement personnel, je peux éviter de me mettre en travers de moi-même, comment je peux éviter de mettre mes peurs, mes croyances, etc. en travers de moi-même. Donc ça, ça touche au développement personnel. Mais on a vu dans les lives précédents aussi que ça ne suffit pas le développement personnel. Il y a aussi le développement transpersonnel. Ça veut dire de questionner, il y a quoi de la société en général, qui ne m'appartient pas, dans les structures de langage, dans les codes sociaux, qui vont éventuellement empêcher ou limiter cet état de sagesse. Il y a quoi que je peux hacker, donc bidouiller, designer, pour favoriser l'émergence de cet état de sagesse, non seulement chez moi-même, mais chez les autres. Alors, ça fait partie, bien sûr, du cœur de mes recherches depuis des années sur l'intelligence collective. Et ça m'a amené petit à petit, par questionnement, par tâtonnement, à formaliser un ensemble de principes ou d'accords. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des six accords. Ça veut dire d'une façon de formaliser, de mettre en place le rôle de la respiration et de cet état de sagesse dans la conversation. C'est-à-dire de créer un contexte, un design qui favorise ça chez chacun. Ça ne veut pas dire que ça va arriver chez tout le monde, ça ne veut pas dire que ça va arriver chez soi, chez moi ou chez les autres, mais on va dire que ça favorise. On imagine bien, je pense qu'on a tous l'expérience, que lorsque des gens s'interrompent, veulent parler, veulent prendre la parole, on a moins de chances d'avoir des états de sagesse, justement, de se manifester, de voir arriver en quelque sorte la lumière au fond de soi. Et chez les autres, on a plus de chances de finir dans des bagarres d'égo, des empoignades, des perspectives qui s'imposent les unes contre les autres plutôt que de laisser émerger quelque chose. Alors, ces six principes ou six accords dont je parle, vous les avez pour certains ou certaines vus déjà sur mon site Internet. Bien sûr, elles existent à disposition. Pour certains et certaines aussi, je sais que vous les appliquez déjà dans des meetings, dans des façons d'engager la conversation. Je vais quand même, bien sûr, les répéter. Et puis, on va ensuite, après, discuter, voir justement quelles difficultés vous pouvez ressentir, quels challenges. Peut-on les pratiquer seuls ? Doit-on les imposer aux autres ou pas ? Comment les vivre dans la société ordinaire, dans l'entreprise, en famille, etc. ? Y a-t-il des trucs ? Peut-on changer éventuellement aussi des choses ou des façons de procéder ? On va aller, on va dire, dans une conversation peut-être un petit peu plus technique que les autres, un peu plus pratico-pratique. Donc, justement, pour parler de cet état de sagesse. Je redis quand même une chose que j'avais dite la dernière fois, mais je crois qu'on ne répétera jamais assez de toute façon ces choses-là. Si l'on veut produire un état de sagesse, on doit forcément trouver une façon d'équilibrer le silence, l'immobilité, l'intériorité et l'action extérieure. Si, dans un dialogue ou une conversation avec d'autres, nous ne faisons que parler, nous interrompre, etc., nous nous trouvons dans une overdose, un déséquilibre d'action, d'extériorité ou d'externalité par rapport à la connaissance ou la visite ou l'intériorisation de soi. Donc, on peut prendre le problème ou la question dans tous les sens qu'on veut. On sait par expérience que la sagesse demandera un juste équilibre entre l'intériorité, l'immobilité, la visite de son univers intérieur, l'écoute de son univers intérieur et l'action dans le monde. L'un sans l'autre, on a un déséquilibre, tout comme le masculin sans le féminin ou le féminin sans le masculin. On a aussi un déséquilibre. Notons au passage, d'ailleurs, qu'il y a aussi dans cette recherche-là, entre l'intériorité et l'extériorité, une recherche d'équilibre entre le masculin et le féminin. Le féminin m'amène dans cette nuit intérieure, dans ce fond intérieur de la compassion, de la connaissance, de l'empathie avec soi-même, de l'écoute de mes émotions, de l'écoute de cet univers intérieur subjectif immense qui m'amène forcément aussi dans la relation compassionnelle et empathique avec les autres, donc dans une expérience du féminin. Mais en même temps, cela demande un équilibrage avec le masculin, ça veut dire l'engagement, parfois la confrontation des points de vue, la définition des choses, l'objectivisation des choses par le discours et par le langage. Et là, on se trouve plus dans le masculin. Donc, on voit encore toujours cette notion d'équilibre. Alors, ces six accords, j'y viens. Le premier, vous le connaissez, et je vais quand même le redire, cette fameuse longue profonde respiration avant de parler. Ça veut dire, si vous vous trouvez, par exemple, dans un meeting, une réunion avec des gens pour prendre des décisions, pour réfléchir à quelque chose, eh bien, les participants s'engagent, avant de parler, à prendre une respiration. Et quand je parle de respiration, je ne veux pas dire ça, là, ou bien j'ai respiré avant de parler. Ça veut dire ce type de respiration. Une vraie respiration physiologique. Une respiration qui relaxe, une respiration qui décontracte, où je sens littéralement mes tripes se décontracter, mon ventre se décontracter, mon esprit se décontracter. Il y a quelque chose d'agréable, quelque chose du lâcher-prise. D'ailleurs, dans le dernier TEDx que j'ai donné, le TEDx Alsace, que vous verrez d'ailleurs bientôt en ligne, je parle aussi de ce dernier souffle. Ça veut dire que dans cette respiration, il y a un peu rendre son souffle, laisser partir. Laissez partir tout l'attachement que je peux avoir à vouloir imposer mes idées, mon point de vue, le besoin absolu que je peux avoir de m'exprimer, même s'il y a des enjeux importants, de lâcher-prise surtout ça aussi dans cette respiration. Et si une respiration ne suffit pas, en faire deux, en faire trois, peu importe. Et si les autres parlent entre-temps, ce qui arrive la plupart du temps, faire confiance à la vie et se dire que le moment où on parlera représentera le moment juste, le moment où les autres attendent vraiment ça. Donc, cette longue respiration, cette profonde respiration physiologique avant de prendre la parole. Voilà déjà l'accord numéro un. Et je ne peux que vous inviter à aller chercher, à trouver du plaisir là-dedans. Il peut y avoir l'angoisse que les autres vont parler à sa place, qu'on ne va pas nous entendre, qu'on lâche prise sur les choses tellement intelligentes qu'on voulait dire, etc. Eh bien, on va dans cette joie intérieure de se reconnecter à son être. Voilà. Quelque chose de très simple, de ce dernier souffle, aussi le souffle du grand départ. apprendre à mourir quelque part, mais trouver quelque chose d'extrêmement joyeux dans cette pratique. Et je pense que plus vous le ferez, moi je le sais, plus je le fais, et plus je trouve quelque chose d'assez extraordinaire. Et d'autant plus dans des moments où je peux me sentir en tension, pas entendu, pas heureux, on ne piche pas ce que je veux dire, je veux absolument dire quelque chose. Eh bien, j'y vais. Et puis, voilà. Ça va produire ce que ça va produire. Les cinq autres accords, puisque je vous parle de six accords, les cinq autres accords n'ont que pour but de renforcer ce premier. Le premier, cette longue respiration, reste quand même l'élément central. Les cinq autres, on va le voir, vont nous servir de façon pratico-pratique. L'accord numéro deux, écouter le centre. Écouter le nous. Que l'on se trouve à deux personnes, à trois, à cinq ou à trente, peu importe, je vais me mettre dans l'état d'écoute de ce nous, de ce qui veut ressortir de ce nous. Pas simplement ce que je veux dire, ou ce que tu veux dire, ou ce qu'il ou elle veut dire, mais d'entendre ce que ce nous veut dire. On se rend bien compte finalement que si dans la priesse, il y a une personne que je n'ai pas envie d'écouter ou que je ne vois pas, je n'y fais pas attention, cette personne, elle n'existe pas. De la même façon, si je n'écoute pas le nous, eh bien, il n'existera pas. Donc, cela relève d'un exercice, d'une posture, de faire attention à pas simplement moi-même ou l'autre, mais de ce qui veut se dire. Il y a quoi que j'entends dans le monde subtil des émotions, de ce nous ? On ressent quoi ensemble comme émotions ? Il y a quoi que j'ai envie ou que j'arrive à entendre peut-être dans un concept ou une idée qui veut émerger ? Et peut-être que je peux la verbaliser d'ailleurs, cette idée. Je peux dire, tiens, j'entends ça. Je pense percevoir telle ou telle émotion. On verra d'ailleurs avec l'expérience qu'il y a des gens particulièrement doués pour écouter certaines parties du nous. Par exemple, des gens très empathiques sur le plan émotionnel ou sur certaines palettes d'émotions et qui vont avoir une capacité particulière à restituer au groupe, dire voilà ce que j'entends. Ou bien des gens qui ont une facilité à synthétiser ce qu'il veut ressortir et à pouvoir le restituer au groupe. Donc, écouter ce nous, ça représente le principe numéro 2 ou l'accord numéro 2. Ce qui nous amène à l'accord numéro 3, à savoir parler au centre, parler au nous. Pas simplement parler à l'autre dans une relation de one-to-one, de 1 à 1, mais vraiment parler à l'ensemble du groupe, à ce collectif, à ce nous qui veut exister et qui existera d'autant plus qu'on l'écoute. Je pense qu'on a tous cette expérience de nous trouver dans des réunions, dans des meetings, soit formels, genre un meeting d'entreprise, etc. On prend des décisions ensemble, on analyse des problèmes, etc. Ou simplement aussi dans des soirées tout à fait informelles et voilà que telle personne et telle personne se mettent à argumenter, à discuter, à se sentir en désaccord. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et ces personnes se renvoient là-bas et perdent totalement non seulement la notion du temps, ça veut dire cette ressource tellement précieuse qu'elles prennent au groupe, mais elles perdent aussi la notion des autres. Ça veut dire qu'elles entrent à ce moment-là dans un état égocentré. Ça veut dire ce que j'ai à dire devient tellement important que je perds la notion des autres. Et quand je parle d'égocentré, je n'ai pas de jugement bien sûr là-dessus, il s'agit simplement d'un état particulier de la conscience, donc cet état égocentré. Si je me mets à m'adresser au « nous » à ce moment-là, évidemment, ça va déjà changer quelque chose puisque je ne réponds plus dans une partie de ping-pong à quelqu'un avec qui je peux me sentir passionné par la conversation. Alors, très concrètement, ça se passe comment ? Si, par exemple, une personne a dit quelque chose qui vraiment ne me plaisait pas, dans le cadre classique de la conversation, je dirais « oui, mais voilà, tu as dit ça, mais moi je pense autrement parce que tu as oublié d'amener tel fait, etc. » Puis l'autre personne va me dire « oui, mais d'accord, etc. » Puis tu dis toujours que et tu penses que, etc. Et nous voici partis dans cette partie de ping-pong. Si maintenant, je me mets à parler au « nous », je vais dire, par exemple, Isabelle a dit telle chose, voilà ce que j'entends et voilà mon émotion, ma pensée, ma réponse par rapport à ça. Mais je l'offre, je l'ai dit à tout le monde. Et ce qui fait que d'autres personnes vont aussi pouvoir s'approprier cette émotion particulière ou ce point de vue particulier que j'offre, que j'apporte parce que je parle au « nous » et donc je ne me sépare jamais du groupe par rapport à ça. Donc voilà le principe de parler en quelque sorte au « nous ». Je continue sur le quatrième principe qui renforce un petit peu les précédents. En gros, ne pas prendre la parole mais se la faire offrir. J'en conviens, ça a un côté un petit peu redondant puisque de toute façon, si on se met à respirer avant de parler, on ne peut plus prendre la parole. J'en avais bien parlé la dernière fois. Mais là, vérifiez-le quand même. Faites un double check là-dessus. Vérifiez une deuxième fois si vous parlez de bien sentir que ce moment où vous parlez, les gens ont envie de vous entendre. Vous n'avez pas pris la parole, vous n'avez pas accaparé la parole, même si chacun a respiré, de se sentir dans une posture d'offrir sa parole. Vraiment, de faire un cadeau de sa subjectivité, un cadeau de ses idées. Peu importe si les gens vont se sentir d'accord ou pas, vous offrez quelque chose de vous-même et vous vous sentez fier de ça. ravi de ça et parce que vous avez vérifié que vous ressentez, si c'est un ressenti subtil, que les gens ont aussi du plaisir à ça. Et ça n'a rien à voir avec les accords ou les désaccords. Ça veut dire que vraiment, vous allez apporter une contribution, vous vous sentez dans un état de don, d'offrir quelque chose aux uns ou aux autres et d'offrir quelque chose aussi à vous-même. Et parfois, d'ailleurs aussi, la meilleure façon d'offrir quelque chose consistera à ne rien dire, à rester dans cet état de « space holders », comme on dit en anglais. Ça veut dire de gens qui tiennent l'espace, qui ont cette écoute active. Donc voilà, cette relation de l'économie du don, je l'ai d'ailleurs trouvée là-dedans dans le fait de bien écouter, savoir si j'impose ma parole ou bien si vraiment on me l'a offert, on m'a offert un espace et donc j'ai un privilège là-dessus. Ça nous amène au cinquième accord, à savoir parler de son expérience directe. Autant que possible, bien sûr, on ne peut pas toujours le faire. Donc plutôt que de sortir des grandes généralités sur la vie, sur le monde, sur les gens, etc., plutôt que de dire, par exemple, je trouve les Parisiens agressifs ou je trouve les Américains comme ci ou les femmes comme ça ou les enfants comme ci ou les hommes comme ça ou toutes ces espèces de généralités en fait qu'on peut avoir souvent elles se construisent soit sur des généralités qu'on répète, on n'y a pas réfléchi, on répète le truc bêtement, soit parce qu'on a eu une expérience qui nous a amené à cette généralité. Si on peut se reconnecter à cette expérience, autant nommer cette expérience-là et plutôt que de dire, par exemple, je considère, je ne sais pas, les Parisiens agressifs, prenons cet exemple-là, de dire plutôt, ben voilà, j'ai vécu à Paris pendant 20 ans, j'ai vécu à tel endroit, tous les jours, j'allais au travail, j'ai trouvé la circulation particulièrement agressive, d'ailleurs un jour, j'ai eu un problème, etc., etc. Donc d'aller dans une structure plutôt narrative d'une expérience personnelle, ça permet quoi ? Ça permet en fait aux gens déjà à vous-même de vous reconnecter à la source de cette soi-disant généralité, donc de vous reconnecter à vous-même. quand je génonce une histoire, je me reconnecte à moi-même, je me sens relié à un vécu et j'entends bien aussi que les autres n'ont pas la même expérience de ce que je vais dire parce que chacun va pouvoir se relier de la façon qui lui convient à cette expérience que je partage. Alors que si je sors des généralités, je les impose. Mais si je raconte une histoire, je n'impose rien, je ne fais que partager un vécu et chacun d'entre nous va pouvoir se relier de la façon qui lui convient à cette histoire-là. Donc voilà, autant que possible, on ne peut pas toujours parler d'histoire personnelle, mais si on peut, l'accord numéro 5, allons dans notre expérience directe. Accord numéro 6, chacun peut inviter le silence. Alors de manière pratique, je suggère de prendre un petit gong, une petite cloche, des petites cloches tibétaines, peu importe, ou même parfois si on n'a rien, un verre et puis une cuillère, quelque chose qui va faire un petit ding-ding comme ça ou un petit ding ou un gros gong, etc. Et à partir du moment où une personne de la réunion sonne cette petite cloche, envoie ce petit signal, la conversation s'arrête nette sur le moment. Pendant une minute, on se met à respirer, tout simplement. On va dans l'intériorité. Ça ne censure pas la conversation, ça dit simplement on la met sur pause pendant une minute. Pendant une minute, chacun fait ce qu'il veut. On peut se lever, marcher, méditer, se mettre à respirer, aller à la fenêtre, regarder le paysage, peu importe. Mais chacun va à l'intérieur de soi. Ça veut dire que pendant cette minute-là, il y a X personnes autour de la table qui se mettent en connexion avec elles-mêmes, en parallèle. Il y a quelque chose de très puissant qu'il n'y a pas quand il y a une personne qui parle et les autres qui simplement écoutent. Là, il y a X personnes qui, autour de la table, autour du feu, peu importe, se mettent dans leur intériorité et vont faire appel justement à cette fameuse intelligence transrationnelle. Certaines personnes vont réfléchir de manière rationnelle et d'autres aussi, en même temps, vont pouvoir activer cette inspiration, cette connexion empathique à soi-même, cette connexion émotionnelle aux autres, etc. Tout ce que le silence, dont j'ai beaucoup parlé la dernière fois, permet. Une fois cette minute passée, la personne qui a invité le silence, je ne dis bien pas imposer le silence ni demander le silence, elle a invité le silence, elle a fait un cadeau formidable à tout le monde, peut dire pourquoi elle a invité le silence. Parfois, au début, lorsqu'un groupe démarre sur les six accords, il y a des gens qui vont dire « Ben voilà, j'ai l'impression qu'on ne respire plus, ça s'emballe, donc j'ai invité le silence pour qu'on puisse se recentrer. » Des personnes vont dire « Tiens, j'ai l'impression que finalement on n'écoute plus vraiment le centre, j'avais besoin d'un temps pour moi pour écouter le centre, donc j'ai invité le silence et la conversation va reprendre. » Il y a des personnes qui vont dire simplement « J'avais besoin d'un temps pour moi-même, ce qu'on a dit avant, ça m'a bouleversé, ça m'a touché, j'avais besoin de ce temps pour moi-même, j'ai donc invité le silence pour ça. » La personne qui a invité le silence peut expliquer si elle le désire. Si elle ne désire rien expliquer, elle n'a rien à justifier, elle dit « Merci » et la conversation peut reprendre là où elle se trouvait. Vous verrez par expérience que la plupart du temps, la conversation va reprendre mais sur un ton différent, sur quelque chose de différent. Les gens ont eu autour de la table le temps justement de se relier à eux-mêmes et donc d'activer beaucoup de choses, d'écouter des émotions, d'aller visiter les pensées qui passent, etc. Et souvent, la conversation va reprendre sur une énergie ou un niveau différent. Parfois, elle s'emballait, elle va reprendre sur un ton beaucoup plus calme. Parfois, elle va prendre une direction tout à fait différente. On s'aperçoit qu'il y avait trop de futilité ou de choses pas intéressantes. On s'emballait un peu dans quelque chose et prenait une direction pas si puissante que ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans cette minute de silence. Vous verrez aussi par expérience que si vous appliquez ces six accords, souvent, vous vous demanderez vous-même si vous pouvez activer le gong ou pas. Là, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'on peut avoir l'impression parfois lorsqu'on se dit tiens, j'active le gong, on peut sentir un peu la personne qui va censurer la conversation, qui va punir les autres, donc le méchant flic dans l'histoire. Justement, aussi, cette expérience-là s'avère intéressante. Souvent, vous verrez dans une situation où vous vous direz si j'invite le silence, je ne prends pas une bonne décision. Si je n'invite pas le silence, je ne prends pas une bonne décision non plus. Ça veut dire que vous allez vous sentir un petit peu partagé là-dessus. Justement, ça fait partie de ce côté un petit peu du fil du rasoir, de sentir à quel moment il y a quelque chose de juste pour vous ou pour les autres, soit d'inviter le silence, soit de laisser la conversation continuer. Ça favorise aussi un petit peu cette prise de recul sur l'ensemble. Ça favorise aussi le fait d'écouter le nous et de parler au nous, ce sixième accord. Donc, il a un côté assez touchy. Voilà les six accords. Je les répète. Le premier, respirer avant de parler. Le deuxième, écouter le centre. Le troisième, parler au centre. Le quatrième, ne pas prendre la parole, se la faire offrir. Donc, bien vérifier au fond de soi. Le cinquième, parler de son expérience directe. Le sixième, chacun peut inviter le silence si il ou elle en a envie. Voilà les six accords. Ça fait longtemps que je les pratique moi-même. Pas au niveau du sixième accord. Je ne vais pas arriver au milieu d'un repas ou d'une salle avec un petit gong et puis faire ça. Mais les cinq premiers, oui, je les pratique déjà personnellement. Je les applique à moi-même où que je me trouve. Pas dans les conversations sociales. On va au resto, on s'amuse, etc. Mais dès que je sens qu'une conversation, enfin quelque chose, demande de faire appel un petit peu de sagesse et de présence, oui, naturellement, je bascule et j'applique déjà les cinq premiers accords. Et puis, bien sûr, souvent, j'invite dans des contextes d'entreprises, dans les contextes de réunions. Je propose aux gens la pratique de ces six accords. Et bien sûr, j'ai vu avec l'expérience l'incroyable puissance que ça pouvait avoir puisque, évidemment, en changeant ces quelques codes sociaux, la connexion à soi-même, la connexion à sa source peut se manifester. Et vous imaginez combien les retours, enfin, ce qui va se passer pendant ces meetings, évidemment, va avoir une qualité autre que ce que l'on peut trouver. Voilà, j'arrête ici pour maintenant. Ça fait déjà quasiment 26 minutes que je parle. Et nous allons passer, bien sûr, comme à chaque fois, aux questions, aux feedbacks, aux expériences, aux clarifications, tout ce qui peut vous passer par la tête. Je vous écoute et je vous remercie. Bonjour. Oui ? Oui, Jérôme, salut. Salut, Jérôme. J'ai une question qui me vient tout de suite, c'est comment tu as pu l'explorer avec des populations, des personnes qui sont parfois toutes différentes, qui peuvent encore avoir, je ne sais pas, des craintes avec l'autorité ou des... Et peut-être, d'ailleurs, ça peut être une piste pour explorer la question que je pose, celle d'être dans la réaction, c'est-à-dire d'avoir encore des raisons d'être rebelles, en fait, face à des propositions comme ça. Et est-ce que tu as réussi à le déployer finalement dans des tas et des tas de situations différentes ? L'idée, c'est est-ce que c'est accessible à peu à n'importe qui ? Voilà la question. Merci, Jérôme. Alors là aussi, je ne peux parler bien sûr que de mon expérience et j'imagine que vous aurez chacun, chacune la vôtre si vous voulez déployer tout ça, bien entendu. Mon expérience me montre déjà que, évidemment, ça ne s'impose pas. Ça veut dire les six accords, je les propose lorsqu'il y a déjà on va dire des contextes évidemment ouverts. Je ne démarre pas, je n'arrive pas, je ne sais pas, un dîner, on m'a invité et puis, ah les amis, on va faire les six accords, ça ne marche pas comme ça. Donc déjà, souvent, il y a un contexte préliminaire qui fait que soit je donne un séminaire, soit on m'a invité effectivement à participer à des espaces et on sait pourquoi, évidemment, on fait venir Jean-François Noubel. Il y a quand même un contexte, on va dire, favorable. Ceci dit, lorsqu'il n'y a pas de contexte particulier, ça veut dire de gens qui ne connaissent pas particulièrement ou qui n'ont pas une demande particulière, je me contente d'appliquer cette respiration avant de parler, ces fameux cinq accords, ça je peux les pratiquer tout seul sans imposer, sans demander à quiconque de changer d'attitude. J'en parlais la dernière fois, je peux le redire, de toute façon, le fait de se mettre dans cette écoute active et bienveillante et de cette respiration fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espaces où je ne parle pas et je ne parle pas du tout. Là, vous m'entendez beaucoup parler parce qu'on a un peu ce contrat, je fais un live évolutionnaire, j'ai parlé aussi aujourd'hui toute la journée devant des dirigeants à Angoulême, ils m'ont demandé ça, mais d'ordinaire, dans les rencontres classiques, j'ai plutôt tendance à me taire et à écouter et donc avoir cette posture-là. L'expérience m'a montré que ça m'avait donné beaucoup de leadership, pas parce que je le demande ou je le cherche, mais parce que simplement une personne qui écoute, il y a quand même quelque chose qui se met en place. Ceci dit, maintenant, lorsqu'il s'agit de le mettre en place, ça veut dire, oui, je me trouve, par exemple, dans une entreprise, des gens m'ont mandaté, m'ont demandé, voilà, Jean-François, viens faciliter, viens nous aider à penser différemment, à agir différemment, à voir le monde différemment. Donc là, il y a quelque chose de clair. Il se trouve qu'il y a parfois des gens très rebelles, ça veut dire qu'ils pensent ça, qu'ils prennent ça pour du fascisme ou on impose quelque chose. Et là, il faut rester très clair, bien sûr, il ne s'agit pas d'obliger les gens par rapport à ça, mais oui, je rencontre, parfois, pas toujours, mais parfois, des gens très mal à l'aise par rapport au silence. Ça arrive. Des gens que ça peut mettre en colère. J'ai parfois vu des gens sortir de la pièce en trouvant ça tout à fait inacceptable. Ça a pu arriver. Ou bien, il y a des gens, je pense en particulier aussi, parfois, dans sa propre famille, avec qui je n'applique pas le principe du silence, parce que ça crée un tel malaise. On a des consciences pas du tout préparées pour ça. Et ça aussi, il s'agit pour moi de le respecter. Donc, je rentre dans un mode plus classique, mais sans avoir d'attente particulière sur ce qui peut émerger. Voilà ce que je peux dire. Ça ne s'impose pas, ça se propose. Après, bien sûr, il y a un petit peu d'expérience qui vient sur la façon de proposer ça, de le décrire, et bien sûr, sur les différents contextes. Voilà, ça répond à ta question ? Oui, oui, merci, merci. Après, peut-être que pour aller plus loin, c'était de même savoir, est-ce que jusqu'à avec des enfants dans des groupes comme ça, vraiment très, très hétérogènes, il peut y avoir une facilité à y aller ? Parce que je pense aussi que les enfants, ça va être très concentré, peut-être pas dans les mêmes longueurs que nous. moi, j'ai eu vraiment cette magnifique surprise de voir combien les enfants marchaient très bien dans ce genre de choses parce que les enfants, contrairement à ce qu'on peut souvent croire, ont une pratique du silence et de l'intériorité naturelle. Je crois qu'après, on les envoie à l'école, on les amène toujours dans le faire, dans l'extériorité, dans un discours aussi du monde qui se joue essentiellement sur l'extérieur de soi, et on ne favorise pas, l'école conventionnelle ne favorise pas évidemment la connaissance de soi et la pratique de l'intériorité. Mais les enfants en général, sous leur côté, on va dire, agité et tout ça, je les vois très facilement aller dans ça. Alors après, on peut créer des façons de jouer, évidemment. On peut rendre le truc agréable, sympa, drôle, etc. Mais les enfants font ça très facilement. J'ai beaucoup de témoignages aussi de gens qui me disent avoir installé ça dans leur dîner quand ils se retrouvent ensemble en famille après l'école, donc souvent le dîner représente un moment plus privilégié pour ça. Et disent avoir, moi je l'ai expérimenté personnellement aussi, mais dans des familles plus nombreuses, disent avoir développé une qualité d'échange, d'écoute, de propos qu'ils n'avaient pas auparavant et ça dans le contexte familial. Et j'y ajoute aussi l'humour, etc. Il y a d'ailleurs souvent aussi la question de savoir si on ne perd pas sa spontanéité. En fait, là aussi, je l'ai découvert par l'expérience, spontanéité et rapidité, ça ne veut pas dire la même chose. La spontanéité, pour moi, elle reste parce que les idées spontanées, elles arrivent, elles continuent d'arriver. Simplement, je vais peut-être les redire plus tard. Je vais les mettre sur l'étagère un certain temps et puis, tiens, cette idée spontanée, je la trouve finalement pas si mal après cette longue respiration et je pourrais l'amener pour plus tard. Donc, la spontanéité, elle reste. Simplement, il n'y a pas forcément la rapidité. Et ça, je le vois aussi avec les enfants, là-dessus. ça n'élimine pas aussi la spontanéité. Ça nourrit ta réflexion ? Merci. 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 D'autres témoignages ? Feedback ? Oui, bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous, Caroline. Bonsoir à toi. Je voulais te demander, Jean-François, souvent, après ta respiration, tu remercies pour la question et c'est souvent que tu introduis cette gratitude et je voulais savoir si selon toi, ça participait à faire émerger ce qui arrive. Tu vois, je te remercie de le dire. Oui, il y a quelque chose qui a émergé et tu m'en fais presque prendre conscience maintenant parce que je vois à quel point cette gratitude, je n'ai pas besoin d'y penser ou de la forcer. À force de respirer, ça a une fonction quasiment physiologique de respirer à l'intérieur le propos de l'autre. Notons d'ailleurs que quand quelqu'un nous dit quelque chose de désagréable, il y a un blocage de la respiration. On a vraiment des processus très anciens de défense, de défense physiologique comme si un tigre allait nous sauter dessus ou nous attaquer. On a une défense physiologique de contraction, de contraction des viscères, de contraction du ventre, du cou, quelque chose de reptilien, de très ancien. J'ai vu par l'expérience que me mettre à respirer avant de parler faisait que je respirais aussi la parole de l'autre. Ça veut dire que je laisse entrer en moi le psychisme de l'autre. Même si quelque chose me déplaît, je vais parfois me forcer à ça parce que parfois j'entends des choses pas agréables ou pas bienveillantes ou qui peuvent me heurter. Je ne me sens pas bien vis-à-vis de ça et donc je le respire à l'intérieur de moi. Et à force, ça m'a mis effectivement dans cette expérience de gratitude de voir que finalement chaque chose représente une contribution y compris ce qui peut me déplaire, y compris ce qui va en sens inverse complet de mes convictions les plus profondes. Ça va m'offrir toujours une opportunité, même si je me sens en profond désaccord. Par exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avais une vingtaine de dirigeants d'entreprise. La plupart du temps, je demande à ce qu'on ait un déjeuner végan. Pas pour imposer le véganisme aux gens, bien entendu, ça ne marche pas, mais pour partager une expérience. Ils me demandent de venir, donc je viens dans ma congruence et je propose qu'on ait un déjeuner végan. j'ai bien entendu, comme à chaque fois, entendu des opinions de s'auto-convaincre du système qu'on a. Donc, il y avait de la part de gens pas du tout une écoute de demander des questions ouvertes, de dire, Jean-François, pourquoi tu fais ci ou ça ? Je ne t'en demande pas de tomber d'accord avec moi, mais simplement d'ouvrir leur esprit. Et en fait, la plupart du temps, j'avais des gens qui finalement confrontaient ça par rapport à leur système de référence. Évidemment, il y a des choses où je me sens assez naturellement attaqué parce que j'ai dépassé ça depuis longtemps, mais on a de l'assitude. Je veux dire, les remarques, les lieux communs que j'entends, les mêmes vannes que j'entends à chaque fois, elles reviennent à chaque fois. Et donc, je peux naturellement me sentir en état de l'assitude, mais cette respiration fait qu'effectivement, je vais intégrer à l'intérieur ce que j'entends et vraiment, il y a une gratitude qui vient. Et donc, j'ai naturellement, pas du tout artificiellement, mais naturellement envie d'exprimer, même si j'ai quelque chose qui peut me heurter face à moi. Je peux même avoir de la gratitude pour la colère que ça peut déclencher parfois parce que, tiens, j'ai un truc à aller explorer au fond de moi. Quel cadeau ! Voilà comment ça se passe. Merci. Avec plaisir, Caroline. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir à tous. Une petite question un peu triviale. Sans que tu sois animateur, t'es-tu déjà mis dans un rôle de jouer les accords sans l'avoir au préalable annoncé et que finalement, on ne t'offre pas la parole ? Et comment tu t'es senti ? Est-ce que ça t'a fait évoluer sur le chemin ? Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent que je ne parle pas ou bien que ce que, je veux dire, la parole que j'aurais éventuellement donnée dans un moment, une soirée, quelque chose d'informel ou même aussi des moments où on invite Jean-François Noubel parce qu'il a une expertise à apporter, etc. Et au bout du compte, je n'ai rien dit. ou très peu. Ça arrive et ça arrive même assez souvent. Je peux sentir parfois une expérience de frustration, me dire quand même « Ils m'ont fait venir pour normalement écouter ce que j'avais apporté. » il y avait un cahier des charges, il y avait un cahier des charges, par exemple. On me fait venir pour participer à un meeting, pour apporter quelque chose. Et en fait, je vois les gens qui m'exposent, qui m'exposent, qui m'exposent. Ça veut dire qu'ils vont construire leurs pensées en m'exposant les choses. et ça montre une chose assez intéressante. Ça fait en fait que je vais servir de catalyseur. Ma simple présence va les aider dans leur système de représentation, dans la représentation qu'ils ont de moi, juste ou fausse ou fantasmée, peu importe. Mais ils vont construire quelque chose par ma simple présence. Et là, on rentre vraiment dans cette notion aussi de l'écoute active et de tenir l'espace, d'offrir l'espace aux gens et aussi cette bienveillance. Il y a aussi, je le précise, au-delà de la parole, donc de la parole verbale, tout ce langage non-verbal, de la posture, de l'ouverture du regard, de la pleine présence, de comment on s'assoit, de comment on se tient, de comment on regarde les gens. Il n'y a évidemment pas la même chose si je me trouve planqué derrière mon téléphone en train de faire d'autres choses ou bien si j'ai des trucs genre je m'emmerde, etc. Et on peut communiquer tellement de choses. Mais même de façon très subtile. Et nous avons tout l'équipement sensoriel pour percevoir des choses extrêmement subtiles dans une posture, dans le souffle de quelqu'un, etc. Donc je considère aussi que ces choses-là, ma bienveillance, mon écoute active disent autant de choses que si je parlais verbalement. Et que si j'ai des frustrations ou des choses comme ça, elles m'appartiennent. Je peux éventuellement les exprimer si on me les demande. Parfois, je peux repartir pas très content. Ça fait partie du truc et ça ne constitue pas la fin du monde. Mais voilà, ça arrive quand même assez souvent que je me retrouve effectivement dans des contextes où je n'ai rien dit. Soit parfois des contextes où on m'a vraiment invité, on voulait Jean-François dans le truc. Et puis aussi, des contextes sociaux où les gens parlent entre eux. Souvent, on me pose une question, je commence ma respiration, boum, quelqu'un a répondu à ma place. Voir souvent la personne qui a posé la question et il n'y a vraiment très souvent. Merci à toi. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Bonsoir. Enchanté de faire connaissance. Il y a une chose importante que je trouve dans ces six accords, c'est de se recentrer sur le nous. Parce que le nous est un espace où on va être véritablement ensemble. Un espace où il y aura moins de confrontations et peut-être même plus de confrontations selon la manière dont on accueille les autres autour de nous. Ça me semble important parce que même cette posture que l'on prend peut apaiser les échanges qu'il y a dans le groupe autour de nous. Donc voilà, je voulais juste témoigner de cela. Oui, merci Bruno. On a peut-être effectivement, et moi pas le dernier, tendance parfois à sous-estimer l'importance de ces accords. Or, en fait, de facto, ils invitent le témoin. Ça veut dire que si je regarde le nous, je ne regarde plus simplement mon petit nombril à moi, j'active quelque chose qui regarde la situation d'ensemble, qui essaye d'écouter cette situation d'ensemble, donc d'écouter le nous et de parler au nous. Donc oui, je crois que ça, ça restera toujours un work in progress en bon français. Ça veut dire de développer cette faculté d'entendre le nous. Et ça commence à deux personnes. Ça commence aussi, quand je dis deux personnes, donc souvent dans le couple aussi, d'écouter ce qu'il y a envie de se dire. Et parfois, notamment dans les moments difficiles du couple. Dieu sait si, justement, le fait de vivre dans une relation amoureuse, couple ou autre chose, d'ailleurs, la relation amoureuse ne se situe pas nécessairement dans une configuration de couple. Mais en tout cas, dans la relation amoureuse, on va mettre tellement la partie vulnérable de notre être, les ombres aussi, les parties pas forcément bien fichues de soi-même qui vont arriver au milieu de la relation et la sienne et celle de l'autre. Donc évidemment, ça les révèle. Quand on vit seul, on peut les laisser de côté. Toutes ces choses-là, on ne les voit pas, elles ne s'activent pas. Mais quand on vit dans cette intimité avec l'autre ou les autres, mon Dieu, comment ça révèle nos zones d'ombre, nos failles, nos peurs, nos peines, nos chagrins, la blessure fondamentale et fondatrice de notre être, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, plus que jamais, dans ces moments, effectivement, l'écoute du nous, il se passe quoi entre nous ? Il y a quoi de karmique ? Il y a quoi qui veut émerger ? Il y a quoi qui veut se dire ? Quel cadeau ! Ça me fait penser d'ailleurs, ça m'amène à cette chose-là par association d'idées. J'ai cette expérience personnelle que souvent des gens me peuvent penser que je résiste ou je ne veux pas entendre des critiques ou des choses comme ça. Parce que je vais questionner, justement, ce que l'on peut dire. En fait, ma démarche derrière consiste exactement à aller dans ce nous. Ça veut dire qu'il y a X subjectivités qui s'expriment, donc d'un point de vue subjectif, mais il y a quand même quelque chose qui forcément va devoir émerger du nous. Et ce questionnement maïotique d'accouchement, ce questionnement socratique que je fais, relève beaucoup moins d'une résistance à ce qu'on veut éventuellement me dire ou me faire comprendre ou ce qu'il veut se dire que d'une recherche du nous. Et je crois que si on fait, en général, cette recherche-là, ça peut avoir aussi parfois cette difficulté de se faire prendre par les autres pour quelqu'un qui résiste à quelque chose alors que la démarche qu'on a, sincère, qui n'exclut pas aussi des résistances personnelles, attention, je ne sais pas que j'en ai pas ou qu'il n'y en a pas, mais souvent, il peut y avoir aussi beaucoup plus justement cette recherche de l'écoute du nous derrière qui peut ressembler à de la résistance alors qu'il y a vraiment une volonté socratique de faire accoucher quelque chose par ce nous. En particulier, souvent dans dans la relation intime. Je ne sais pas si ça te parle aussi ou si ça parle à certains et certaines d'entre nous. Bonsoir à tous. Olivier. Bonsoir. Je ne sais pas si on me voit, je n'ai pas beaucoup de bande passante. Je vais peut-être… Voilà. Merci beaucoup pour tous ces éléments. J'associe, j'en profite pour associer sur ce qui vient d'être échangé là et notamment cette dimension du nous et je voulais faire préciser quelque chose sur cette relation entre le nous et le je. Je m'explique. j'ai de temps en temps moi dans ce type de situation évoquée là, il y a quelque chose qui peut m'aider moi de temps en temps, c'est de m'interroger sur les intentionnalités réelles quand je prends la parole, quand j'argumente, quand je choisis le registre de discours sur lequel je vais me placer, etc. et voilà, cette dimension d'essayer de décoder l'intentionnalité réelle, j'ai l'impression qu'elle m'apporte quelque chose. Mais comment ça se situe autour de ce qui vient d'être dit ? Est-ce que c'est un autre plan ? Est-ce que ça n'a rien à voir ? Voilà. Comment on peut articuler tous ces éléments ? Alors, je vais te demander quelques précisions pour que je comprenne bien ta question, si tu veux bien. Qu'appelles-tu l'intentionnalité réelle ? Tu mets quelle définition derrière ? Je mets comme définition d'essayer de très honnêtement définir l'intentionnalité qui peut être, par exemple, une valorisation narcissique, qui peut être le résultat, le sentiment d'être mise en défaut, en danger sur un argument et la volonté de reprendre la main sur un autre. Enfin, tous les arguments rhétoriques ou tous les registres rhétoriques qu'on peut utiliser, par exemple, qui seraient des intentionnalités. Bon, là, je prends des intentionnalités narcissiques. Il pourrait y avoir d'autres intentionnalités, mais c'est toujours assez simple sur moi-même. D'accord. Merci. Ça m'aide à beaucoup mieux comprendre ta question. Et merci pour la question. Gratitude encore, mais vraiment sincère parce que je la trouve essentielle. Voilà ce que l'expérience m'a montré aussi. D'une part, effectivement, il y a plein d'intentionnalités. Et je trouve important de ne pas les juger, ces intentionnalités. Par exemple, si je vois au fond de moi ou si je ressens les autres une intention narcissique, ben voilà, il y a une intention narcissique, elle se trouve là, elle fait partie du paysage. Il y a déjà quelque chose de l'accueil du principe de réalité. Ça veut dire, oui, s'il y a du narcissique ou s'il y a des choses comme de la doxa. Ça veut dire des choses finalement qu'on répète parce que tout le monde le dit sans avoir vérifié. J'ai eu cette expérience aujourd'hui. Ça veut dire des gens qui m'ont expliqué des tas de choses, mais je savais très bien que ces choses qu'ils m'expliquaient, ils ne font que répéter. Ils n'ont jamais pris le temps d'y réfléchir. Je ne peux pas leur en vouloir. Moi, ça fait 20 ans que je réfléchis sur la question du véganisme, par exemple. Je ne dis pas que j'ai raison ou tort, mais j'ai quand même des années de réflexion à apporter dessus. J'ai entendu aujourd'hui des gens qui avaient plus besoin de se rassurer et de s'auto-conforter sur leur état d'esprit sur la question plutôt que d'entrer dans un questionnement ou d'apporter des choses mûrement réfléchies. Encore une fois, peu importe que je me sente d'accord ou pas d'accord avec elles. Je parle de la posture. Donc, il y avait effectivement des intentions dans ces conversations d'apporter quelque chose qui nous conforte et de se sentir plus en sécurité par ça, d'une réaffirmation de soi, de ses certitudes, que d'ouvrir un véritable dialogue. Bon, ça fait partie du paysage. J'ai identifié ça. J'ai pu identifier aussi à des moments, des moments de lassitude, de me dire, bon, à quel moment y aura-t-il des questions vraiment ouvertes ou des questions qui vont vraiment me questionner, moi ? Donc, il y a plein d'intentionnalités comme ça qui se produisent. Alors, d'une part, l'accueil de ce qui existe sans jugement, y compris des choses égotiques, y compris des choses répétées, de la doxa, du lieu commun, des choses qui viennent de la peur, etc., ça fait partie de nos êtres et il s'agit de l'accueillir pleinement dans la phénoménologie de l'être. et pour ça, la respiration, justement, pour moi, le permet. Ça veut dire qu'elle va m'offrir ce temps pour explorer l'immense tableau de bord de mon être et si je peux le faire pour mon être, je pourrais bien entendu le faire d'autant mieux pour les autres. Je ne peux pas faire, je ne peux pas comprendre ou lire chez les autres ce que je ne sais pas lire ou voir chez moi. Ça, ça reste une règle d'or, évidemment. Donc, cette respiration va m'amener au niveau du témoin, justement, ce niveau de cette conscience et va aussi m'amener dans cet état dit transrationnel. Il y a plusieurs mots qui peuvent exister pour ça. J'aime bien ce terme-là, pré-rationnel, rationnel, transrationnel. Vous savez, j'ai fait un live évolutionnaire là-dessus que vous pouvez regarder de nouveau, bien sûr. Mais donc, cette respiration m'offre le temps du témoin. Donc, d'explorer mes émotions, d'explorer peut-être les parties égotiques qui veulent venir de moi ou qui peuvent jaillir des autres, d'explorer ce qui peut venir de lieux communs, d'écouter ce qui vient d'une expérience de transcendance, ce qui a envie de se dire dans cet état de sagesse. Et on va voir toutes ces voix un petit peu arriver dans la pièce comme ça. Et là, il n'y a pas forcément quelque chose d'analytique qui se produit. Il y a cette pleine présence à cet ensemble de voix et à les écouter dans une sorte d'état d'amour, y compris les trucs les plus égotiques, les plus gamins qu'on puisse avoir, les plus peureux, les plus lâches et tout ce qu'on veut. Et ne pas les juger, justement. D'accueillir ça, d'accueillir toute cette foule d'êtres, finalement, d'entités, de paroles qui existent en nous, qui existent chez les autres. Et cette respiration permet cet état, effectivement, de bienveillance, de non-jugement et d'activer cette intelligence transrationnelle parce qu'on écoute finalement une myriade de signaux faibles, une foultitude de signaux faibles. et on laisse activer cette intelligence non-analytique qui fait qu'on peut se surprendre à entendre ou s'entendre dire chez soi ou chez d'autres des choses incroyablement puissantes et incroyablement sages ou parfois rien du tout parce qu'il n'y a que le silence qui va nous servir dans tout ça, il n'y a rien d'autre. Ça ne viendra pas de l'ordre d'une parole, ça viendra de l'ordre d'une présence. Et là aussi, cette présence, elle compte énormément. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce que tu mentionnais. Je ne sais pas si ça nourrit ta réflexion ou si tu as d'autres choses à apporter là-dessus. Je te remercie, c'est très clair. Oui, oui, ça éclaircit le point. Je comprends bien que tout ce que… Si j'ai bien compris, ton sujet ce soir, c'était vraiment de s'assurer une pleine conscience dans un moment d'échange qui est en dehors de ce que tu appelles la rationalité ou l'analyse ou l'analytique qui peuvent se faire dans un autre moment, on ne peut pas tout faire en même temps. Et là, j'ai bien compris. Si j'ai compris, c'est quelque chose comme ça. Est-ce que c'est clair ? Je vais dire, je vais le dire avec mes mots, je ne peux pas dire en dehors de la rationalité, je vais dire en plus de la rationalité. Quand je parle du transrationnel, ça transcende et ça inclut le rationnel parce qu'on a toujours besoin de la rationalité. Dans la rationalité, il y a ratio, il y a raison. Ça veut dire d'utiliser la raison. Il ne s'agit pas de devenir irrationnel. Il s'agit d'écouter la raison mais également d'aller dans cet au-delà. Ça veut dire ce que la pensée analytique ne peut plus faire. J'aime beaucoup, d'ailleurs, j'ai souvent commencé, je commence souvent des conférences par cette très belle Maxime que j'adore qui dit « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». L'arbre qui tombe, justement, nous parle des signaux forts, des choses qu'on entend qui vont nous faire sursauter, qu'on regarde. Si on écoute les nouvelles aussi, ce qu'on appelle les nouvelles, elles ne font que nous parler des arbres qui tombent, ça veut dire des signaux forts. Nous n'avons pas de structure narrative, nous les humains, pour parler de la forêt qui pousse. Ça veut dire entre tous ces événements qui séquencent notre vie, ces événements forts, il y a dans ce silence, dans les interstices, des milliards de choses qui se passent. Si je veux voir la forêt qui pousse, je dois aller dans cette forêt, je dois m'y installer littéralement méditer. Je peux l'observer, je peux l'écouter, je peux la sentir, je vais marcher ou je vais m'asseoir, je vais faire un petit peu tout, mais je n'essaie pas de l'analyser. Il y a peut-être une partie analytique, mais elle ne suffit pas. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, qui relève lors d'une expérience littéralement de transcendance ou d'une autre forme d'intelligence que l'intelligence analytique, qui un jour, à un moment, va peut-être m'amener dans cette expérience du « waouh ! » Il y a une forêt qui pousse là autour. Il y a toujours les arbres qui tombent, mais il y a aussi une forêt qui pousse. Et donc, ce dont je parle ici consiste à nous mettre dans cet état de pleine conscience qui comporte bien sûr une partie analytique, il ne s'agit pas de la rejeter, mais pas que, qui va au-delà de ça. Et de me questionner non pas simplement sur une pratique personnelle, mais sur une pratique transpersonnelle. Ça veut dire comment pouvons-nous ensemble, pas simplement soi, individuellement, mais ensemble, créer des structures et des infrastructures sociétales qui font émerger de la sagesse, qui font émerger des richesses plus grandes, des richesses de l'expérience de vie plus grande, qui font émerger de la créativité, qui font émerger de l'empathie et de la compassion. Donc là, on parle vraiment, on revient à ce dont vous m'entendrez toujours parler, un peu un des fils communs du design pour de l'émergence. Autrement dit, il y a bien sûr la partie du développement personnel, il y a quoi qui existe dans mon histoire personnelle qui se met en travers de mon propre chemin, dans mes traumatismes d'enfance, dans les contrats transgénérationnels qu'on m'a balancés inconsciemment et que j'ai repris comme un gros fardeau sur mon dos dont je dois peut-être me débarrasser, ça, ça relève du développement personnel. Et puis, il y a des choses de la société. Les codes sociaux aujourd'hui, en particulier ceux de la conversation standard, peu importe les cultures, ils ont quand même beaucoup de choses en commun, font qu'on s'interrompt assez joyeusement, il y a peu de place laissée pour l'écoute profonde, on peut questionner et hacker ces codes-là, d'où ces six accords qui représentent ce que je voulais exposer et proposer aujourd'hui, une façon très pratico-pratique, un exemple en quelque sorte pour inviter plus de sagesse. Je vais d'ailleurs finir par un autre exemple que je peux partager. Il y a plein de façons de designer et de concevoir des conversations. Vous connaissez aussi le bâton de parole qui peut faciliter justement, qui à travers un objet physique va amener un temps en faisant le temps nécessaire pour faire circuler ce bâton de parole, nous laisse déjà quelques secondes les uns les autres pour s'approprier et donc imposer du silence par la présence d'un objet physique. Mais on a des tas de façons en fait de pouvoir organiser le silence ou de pouvoir faire émerger plus de sagesse. Je vous donne un autre exemple, ce que j'appelle l'architecture du masculin et du féminin. On a tous plus ou moins, peu importe que nous existions en tant qu'hommes ou femmes, nous avons plus ou moins de masculins ou plus ou moins de féminins dans notre constitution initiale. On a vu et j'en ai déjà parlé dans des lives évolutionnaires combien, l'importance d'aller chercher la polarité qui nous manque. Ça veut dire si en tant qu'être humain je n'ai avec plus de masculins, je progresserai en allant chercher en développant la partie de mon féminin et vice versa. Si j'ai plus de féminin, d'aller développer la partie du masculin au fond de moi-même. On a tous une invitation à aller chercher la partie polarisée qui nous manque. Il y a des tas de façons de le faire. Déjà par la relation amoureuse, on peut trouver souvent un conjoint ou une conjointe ou des partenaires qui ont ces polarités qui nous manquent et qui vont nous aider à les comprendre. Parfois par la friction, par des moments pas faciles. Maintenant, lorsqu'on se trouve dans des collectifs, vous l'observerez, je l'observe en tout cas, qu'il y a des gens qui vont plus s'exprimer dans leur féminin ou plus s'exprimer dans leur masculin. Pour caricaturer un petit peu, une personne dans son masculin, s'il faut réfléchir à un problème, cette personne va aller dans sa grotte, va rester en silence, il faut lui foutre la paix, elle va réfléchir et boum, elle arrive avec une conclusion. Boum, plié, ça va vite, on a ça, ça ne prend pas de temps. Et puis, il y a des gens, lorsqu'on leur demande de réfléchir à quelque chose, ils vont parler, 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 amener une logorée comme ça, parce qu'en fait, ils ont besoin, leur pensée ne peut que se construire dans la relation aux autres. Et là, on a des gens dans le féminin. Ça veut dire dans l'écoute active de l'autre, dans l'acquiescement de l'autre, dans le retour de l'autre. Ça se construit par la relation empathique, par justement l'expérience relationnelle à l'autre. Il y a deux façons comme ça, une façon un peu masculine de construire une pensée, une façon un peu féminine de construire une pensée, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, il y a des modes opératoires. Eh bien, par exemple, j'ai vu par l'expérience qu'on peut favoriser les deux dans un meeting. Donc, on pose une question, on a un sujet à réfléchir, une décision à prendre. Eh bien, je vais dire aux gens, voilà, déjà chacun, pendant cinq minutes, on se met en silence, on va au fond de sa grotte. Là, on active le masculin. Chacun va au fond de lui-même, réfléchit, active, etc. Et il y a des gens qui vont vraiment, naturellement, se sentir très bien là-dedans, aller dans leur puissance intérieure. Et puis ensuite, on fait une autre phase. Maintenant, pendant cinq minutes, chacun va parler à l'autre. Donc, on se met par deux. Et puis, la personne A, pendant cinq minutes, parler à la personne B. Et ensuite, pendant cinq minutes, la personne B, parler à la personne A, sur le sujet comme ça, par une écoute active. Et là, les gens plus dans le féminin vont avoir plus de facilité à déployer leur pensée. Eh bien, ce masculin-féminin, ces deux modes opératoires permettent de gagner énormément de temps déjà parce que ça fait que lorsqu'on arrive au temps de la restitution, les gens dans le masculin ont pu y aller et puis se faire titiller sur leur féminin, donc ils n'ont pas trop l'habitude. Et les gens dans le féminin ont pu vraiment déployer leur pensée et on a un retour assez incroyable. Vous voyez, là, je vous parle aussi d'une autre façon de designer, de challenger les codes sociaux puisqu'on fait d'autres codes sociaux pas habituels, mais qui ont aussi la vertu d'inviter plus de sagesse parce qu'on a fait du design social. Donc, je vous donnais cet autre exemple et ceci peut-être en conclusion pour ce soir, de se dire l'extraordinaire liberté qu'on a de faire du design pour de l'émergence dans la conversation, de changer les codes sociaux, de se dire lesquels ne marchent plus et nous desservent pour les finalités qu'on peut avoir. Si on devait faire du brainstorming, par exemple, peut-être qu'effectivement s'interrompre joyeusement, ça fait partie du truc. Allons-y ! Par contre, s'il s'agit de faire émerger de la sagesse, il y a peut-être d'autres designs à faire. Voilà la posture, si vous voulez, que je nous invite à avoir. Je propose de finir sur peut-être une dernière question ou un dernier feedback pour terminer cette soirée. je vous écoute s'il y a quelque chose à partager. En tout cas, merci. Oui, moi je veux bien. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Christelle. En fait, ça va être rapide, c'est juste évidemment merci pour tous ces accords que tu nous partages et effectivement, je peux déjà goûter de ce que ça peut induire comme transformation et en soi et dans notre environnement. Voilà, moi je suis un peu toujours dans les trucs pratico-pratiques. C'est combien de temps ça t'a pris pour y arriver comme ça sans être en permanence, en vigilance, en se dire non, là il faut que je me taise, etc. Tu vois, c'est un peu ça ma question. J'ai du mal à te répondre parce que il n'y a pas un point A et un point B, il y a un progrès permanent. Après toutes ces années, je continue de voir quasiment chaque jour les marges de progrès que j'ai pu faire, les petits pas incrémentaux ou bien les marges de progrès qui me restent à faire. Donc, ça fait comme tous les arts, comme la musique, la danse, etc., les arts martiaux, on n'a jamais fini. Cependant, il y a quand même un mot-clé qui me semble important, la discipline. Ça veut dire, comme dans tout art, tout ce qui va générer de la liberté, ça vient au départ d'une discipline. Par exemple, si je veux apprendre à faire de la musique, je ne sais pas, du piano, je vais imposer à mes mains des gestes absolument pas naturels que mes mains n'ont pas l'habitude de faire. Pendant un moment, je vais faire des trucs très artificiels. Pareil, si je veux apprendre le tango, je vais faire des gestes mais vraiment pas naturels qu'on ne m'a pas appris. Mais à force de les répéter, je vais les intégrer. Donc, c'est les mouvements de doigts ou bien les gestes du tango ou des gestes d'arts martiaux, peu importe. Et ça va générer de la liberté. Ça veut dire que, paradoxalement, au début, je m'impose une contrainte, je diminue ma liberté mais je l'intègre, je me donne le temps de l'intégration et après, ça va générer de la liberté jusqu'à une certaine limite parce qu'attention, on peut aussi devenir très académique et s'emprisonner dans des pratiques. Donc, il faut aussi toujours les questionner et parfois aussi les abandonner le moment où elles se mettent à nous desservir. On voit aussi que la discipline peut devenir une prison, une répétition académique de quelque chose qui devient tout à fait inefficace ou contre-productive. Voilà en tout cas pour moi le mot-clé là-dessus. Je l'ai fait pour plein d'autres choses dont j'aurai l'occasion évidemment de parler ou dont j'ai déjà parlé mais ça commence par l'application stricte d'une discipline pour se donner le temps de voir s'il y a vraiment une intégration qui se fait et si elle génère une fois intégrée, on n'y pense plus, elle devient naturelle et ça génère de la liberté. Alors, combien de temps ? Écoute, je trouve que ça fait partie des pratiques les plus difficiles que je connaisse aujourd'hui, se mettre à respirer avant de parler. Cette simple chose, parfois je dis ironiquement qu'on a plus de facilité à s'immoler par le feu que de se mettre à respirer avant de parler. Je crois que ça relève de quelque chose de très difficile parce que ça vient nous toucher dans notre vital, cette urgence impérieuse qu'on a de donner son point de vue, de donner son opinion et pour de très bonnes raisons, je ne dis pas qu'il y a de mauvaises raisons à ça, mais d'exister finalement au fond des autres. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre d'une expérience de la mort, de se sentir une mort fantasmée ou fausse, mais de croire en tout cas qu'on va mourir parce qu'on ne parle plus, parce que les autres ne nous demandent plus de parler. Il y a une sorte d'effacement. Mais ça, ça relève en fait d'une peur qui ne s'avère pas vraie. L'expérience vous démontrera qu'au contraire, il se passe complètement autre chose parce que ça invite la puissance de l'être. Et là où il y a un être puissant, les miracles se produisent. Peut-être pas forcément dans ce meeting-là, dans cette réunion-là avec ces gens-là, mais il y a une alchimie qui va se produire déjà au fond de soi qu'on va peut-être ramener dans une autre rencontre ou quelque chose plus tard qui va se produire qui ne pouvait pas se produire à ce moment-là dans cette réunion. Là, on entre aussi dans l'expérience non plus de la causalité, mais dans l'expérience de la synchronicité. Ça génère de la synchronicité aussi. Et ça, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, je ne peux qu'avec tout mon cœur inviter chacun, chacune, par expérience à se tenir à ces disciplines-là, tenir ferme, peut-être se coacher mutuellement les uns les autres pour se donner du courage, mais vraiment y aller, tenir, tenir, tenir. Voilà. Merci Christelle. Merci Jean-François. Ça me fait, je voudrais juste rebondir sur effectivement ce sentiment, je l'ai déjà en fait, j'ai déjà ressenti justement ce sentiment d'espèce d'urgence vitale, tu sais, à prendre la parole et du coup, comme tu nous invites à regarder en permanence ce qui se passe en nous, je trouve que c'est justement cette expérience de mort, finalement, c'est intéressant d'aller jusqu'au bout en fait, de se dire à quel moment j'ai, de regarder cette espèce d'état où on a peur en fait de mourir si on ne parle pas. je trouve que ça, ça peut être une porte d'entrée justement. Voilà, ça nous amène dans des abysses, ça nous amène face à l'expérience abyssale de l'être. Pourquoi on a tellement peur du silence ? Pourquoi aussi finalement les espaces publics ? On entendra toujours une musique de fond, il faut des restos bruyants, enfin, il y a besoin de meubler. On parle aussi de silence gêné, on dit un ange pas ça, enfin, voilà combien effectivement, culturellement, on nous apprend la peur du silence parce qu'effectivement, ça nous confronte à l'immensité abyssale de l'être, se retrouver seul en silence. D'ailleurs, Pascal le disait très bien, je ne vais pas reprendre ces mots exactement, mais il disait les plus grands mots de l'humanité se trouvent dans le fait qu'on ne peut pas passer un temps seul allongé dans une chambre. Ça veut dire, en fait, cet état de méditation, cet état de silence absolue parce qu'on se trouve confronté à soi-même, à cet espace absolument abyssal et l'éducation nous apprend à ne pas le connaître, à avoir une méconnaissance de ça et ça, j'aurai aussi bien sûr l'occasion de parler du pourquoi de ces choses-là. Je vous propose de conclure aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va continuer. Juste pour finir, on va se retrouver non pas la semaine prochaine parce que je donne en fait une conférence aussi la semaine prochaine qui se fera en ligne, mais ça, vous aurez l'information dans la newsletter, donc vous pourrez bien sûr y venir et y participer. mais je vous propose de nous retrouver dans 15 jours pour parler des prisons ontologiques. Vous savez, le langage structure notre réalité, donc l'ontologie justement comment nous nous représentons l'expérience de l'être et voir comment justement le langage peut nous enfermer dans nous priver de liberté. On va commencer à explorer ce sujet-là et on va beaucoup parler du langage. Donc merci de m'avoir écouté. Vous savez qu'il y aura un replay sur YouTube, je fais un petit montage. N'hésitez pas à y poster aussi vos commentaires, vos feedbacks. Vous pouvez vous abonner bien sûr à la chaîne, je ne peux que vous y encourager. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Les Humains aux Nôtres où justement on continue un petit peu ces échanges. Vous pouvez apporter vos compétences et puis vous le savez, j'ai choisi il y a longtemps de vivre dans l'économie du don. Donc si vous voulez participer à mon aventure, vous pouvez faire des dons de toute nature en allant sur ma page noubel.com slash dons. Et donc je vous donne rendez-vous lundi dans 15 jours à 19h. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous remercie et je vous aime très très fort. Merci beaucoup Jean-François. Merci. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Jean-François. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada